Salut tout le monde, il joue contre Aorta, je ne sais pas du tout comment c'est censé se prononcer, mais il a un classement très proche du mien, 1996, défense nimso indienne, alors variante classique ou variante C5, qui est plus agressive, et là normalement il rocke, Ah oui, alors il y a cette variante là aussi, le truc c'est que si je fais ça je ne me laisse pas de le prendre, donc il faut trouver un coup plus utile, il me laisse aussi de venir là, je pense qu'il faut que je fous des deux, et s'il vient là, je prends. Si je viens là c'est rigolo, mais non je perds une pièce, non je ne perds pas une pièce en plus, non c'est pas la peine, je n'ai pas l'intérêt. Il vaut mieux que je continue mon développement, mais je n'ai pas perdu un pion là, il fallait que je joue E3 d'abord, ou E4. Je pense que je viens de gaffer le pion, je ne peux pas jouer E4, je vais E3. Un pion perdu bêtement, c'est mieux que dans la partie précédente vous me direz. Donc j'ai perdu un pion plus une qualité en dix coups, quelque chose comme ça. Alors est-ce qu'il y aurait des tactiques par rapport à la dame qui n'est pas défendue ? Je n'en vois pas pour l'instant. Je pense que mettre une tour en face ne peut que être bien. Peut-être dame B3, alors mon fou continuera à être défendu par le cavalier, mais celui-là ne sera plus défendu. J'ai un avantage de développement là, j'ai quand même de la compensation pour le pion perdu. Mon fou les cases noires est un peu bête. Je ne peux pas gagner un pion parce que, en fait le fou est défendu, mais aussi il pouvait le défendre en reprenant comme ça. Avec l'idée de contrôler C7 plein de fois. Attention, il faut peut-être qu'il joue cavalier A6, qui est un peu horrible. Ah oui, il peut jouer ça aussi. Donc on va l'attaquer. A6 peut-être, mon cavalier risque de poser des problèmes. A6, et qu'est-ce qu'il se passe, si je prends quand même un... On va faire ça. Et si j'échange, j'y prends peut-être avec le fou. Quel est notre plan, du coup ? Continuer à se battre pour le contrôle de la colonne C. Ah merde, il faut que je joue A3 d'abord. Bon, on va le prendre. Ok, on va attaquer ce pion. Si je viens là, après je viens là peut-être. Ce n'est pas une mauvaise case. Parce que je n'ai pas trop d'autres bonnes cases, en fait, de toute façon, pour le carry. À part battre en retraite complètement. L'idée, c'est que peut-être qu'il pourrait être utile ici. Peut-être même supporté par B4. En gros, soit j'attaque ce pion à fond. Soit je mets mon cavalier juste devant. Soit un mix D2. Mais l'avantage, c'est que le cahier ici ne peut pas être chassé par d'autres pions. Ok, mais ce coup-là, il sert à quoi ? Est-ce que j'ai même besoin de le chasser ? S'il me prend H2. Dame ici. On s'en fiche. Je pense que ça ne menace rien, son truc. On s'en fiche. On s'en fiche. Tour C1. On s'en fiche. Et le côté d'autre. Ce qui est un mis. Tout pasarla, un outil. On s'en fiche de four kir quem. On reçoit du coup. On s'en fiche. Je peux aussi penser à fou A6, mais à mon avis il joue juste tour C7 et c'est pas mal quand même de garder le contrôle de C8. Donc on va devoir s'écarter un moment pour autoriser les tours à réattaquer le pion. Donc là il est assez clair qu'il veut attaquer F2. Donc si je viens là justement, ça défend F2. Et tu vois la dame elle était en E7, il défend aussi C6. Donc après je vais peut-être aller en B3 suivi de là. Et il sera attaqué beaucoup de fois. Si je fais ça, il est attaqué deux fois. On peut le défendre une troisième fois quand même. Et je viens là. On va insister. Pour l'instant il ne peut toujours pas l'avancer sinon je le prends. Mais euh... Ouais. Peut-être mettre une tour là sera utile un moment. Alors en fait je pourrais l'attaquer comme ça aussi. Donc ça je pense que ça ne fait pas trop trop peur non plus. Il va sacrifier le fou. Qu'est-ce qui est passé ? Il sacrifie le fou. Tac, tac, tac. Ça peut être un petit peu embêtant. Donc je vais venir là. Non. Si je viens là, il peut faire échec quand même. On peut faire souvent fou F1 dans ces cas-là. Il s'y reprend. Ah, il s'y prend. Tac, tac, tac. Il n'y a même pas échec. Mon fou vient là. Cavalier ici. Il menace quoi. Dame H2, je viens là. Ça embête un tout petit peu. Je crois que ça m'oblige à défendre. Et si je jouais G4 ? Il sacrifie encore plus. Il gagnera 2 pions pour son sacrifice. Ah, merde, il peut faire ça. Oh, la boulette. J'ai fait la boulette. Je pense pas que son attaque était aussi embêtante. Qu'est-ce que j'aurais dû faire alors ? je vais faire un signeális. Et c'est assez d' remotely는데요. il va venir là, oui je veux bien qu'il vienne là est-ce que je vais pouvoir créer, j'y crois pas du tout, créer assez de confusion mais comme il reste beaucoup de temps, je me vois pas du tout elle lui pose assez de problèmes pour lui faire perdre son temps je suis assez solide quand même avec mes pièces c'est assez étonnant, bon le fou il sert que à défense pion là mais le carré est super et il ne peut pas être chassé facilement et surtout il contrôle F3 donc en gros j'ai deux pièces pour la dame et il a aussi deux pions mais pour l'instant c'est un pion, l'un des deux est très faible et l'autre ils sont pas significatifs sa majorité de pions ici pour l'instant il l'a pas encore mis en route mais ouais je pense s'il la met en route je vais avoir des problèmes donc là il peut pas prendre il peut pas prendre mon pion il a pas envie de perdre une tour donc ouais j'ai deux pièces pour la dame et mes pièces sont bien coordonnées enfin ce cavalier est super on va dire si jamais il bouge à cause des échanges il faut pas que dame F3 me tue complètement quand même Jean il fait ça après ah mais ma dame elle contrôle tout ma tour, enfin mes deux tours sauf si il y a eu des échanges de tours avant c'est un peu chaud d'abandonner mon poste quand même on va essayer de consolider d'abord peut-être, non, comme ça donc il a un avantage matériel certain mais ça reste, j'ai quand même deux pièces contre une et il a une position qui est pas si confortable pour l'avantage matériel qu'il a après qu'est-ce que je menace réellement si je prends avec le cavalier à sa place je sacrifierais la qualité tour prend je me suis trompé dans mes calculs si je prends avec le cavalier il sacrifie la qualité et je reprends avec le pion il est attaqué deux fois, défendu deux fois mais ça simplifie trop donc faut quand même pas que je fasse j'ai réussi à les faire perdre du temps ça c'est bien alors si je joue ça ça simplifie trop avec les tours il peut tout échanger c'est pour ça que je pensais plus prendre avec le cavalier mais qu'est-ce que ça donne après l'attaque ce pion ok, il peut plus bouger la tour sera attaqué deux fois si je prends avec le pion il reste comme ça et j'aurais juste gagné un pion non, ça ne sert à rien je prends avec la tour et qu'on échange tout encore une fois ah bah après il vient en f2 alors on va essayer de défendre f2 ok, normal hop je ne sais pas quoi jouer je ne sais pas quoi jouer je ne sais pas quoi jouer bon allez on va essayer ça je pense que je devrais ça défend la tour mais il peut quand même tout simplifier j'ai pas d'échec la dame pénètre j'ai un peu paralysé quand même pour pouvoir gagner ce pion a priori sans trop de problèmes ok, échec juste pour lui faire perdre du temps non plus on défend du bien et bien défendu c'est plus français ah merde j'ai perdu le fou il ne reste plus que 4 secondes il faut que je défende f3 quand même bon je pense que je vais gagner mais c'est assez scandaleux ouais bon je ne sais pas si c'est scandaleux parce que il a perdu du temps pour une bonne raison c'est que je l'ai embêté sur la colonne C quand même donc nimzo c5 et dame a5 j'avoue que je ne connaissais pas pas beaucoup comment ça c'est quoi ce pic là il m'avait donné sa dame à un moment j'ai dû rajouter une fourchette ou quelque chose comme ça donc là j'ai fait la bonne déduction fou des deux mais c'est après que j'ai donné le pion C4 voilà il fallait jouer tout simplement E3 bien A3 alors voilà je suis quand même étonné l'ordi donc personne n'a jamais joué ça dans les maîtres la base de maître de l'ichesse en tout cas l'ordi dit que les blancs vont très bien malgré le pion de retard E3 alors E4 était peut-être mieux plus agressif même là plus 1,6 ah non il a changé d'avis 0,6 pardon c'était marqué pas 1,6 moins 0,7 je comprends mieux donc quand même quand il réfléchit plus longtemps ça redescend un peu mais ah non c'est quand même au-dessus de 0 donc apparemment ça serait un sacrifice intéressant mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans la partie d'ailleurs je me suis rendu compte que certes j'avais un pion de retard mais j'ai un super avantage de développement mes tours sont déjà coordonnées et ça j'ai pas vu si j'ai vu j'ai vu j'ai dit que j'ai dit un peu plus tard dans une position similaire mais à ce moment là je me suis dit ça ne marche pas parce qu'il peut prendre ici et le fou est défendu et la dame est défendue sauf que justement le cahier est surchargé quand je joue ça et mais est-ce qu'il ne peut pas échanger les dames en premier je fais échec donc en fait je gagnais un pion ouais c'est ça il faut qu'il échange les dames tac échec et mon fou est bien défendu donc j'ai gagné un pion j'ai récupéré l'opion et il ne peut pas prendre là contrairement à ce que je croyais parce que le cavalier a une double responsabilité maintenant je ne pense pas que ce soit spécialement grâce à fou H6 fou H7 même si fou H7 gagne un pion en direct je pense que c'est juste que là on échange les dames et on gagne une pièce on ne gagne pas une pièce puisqu'on vient d'en sacrifier une donc on a gagné un pion voilà et en étant encore plus fin on en gagne donc deux attention à ne pas se faire capturer le fou quand on joue ça moi je veux bien mais j'ai 6 ah la tour est attaquée donc on a le temps de sauver le fou waouh je ne vais pas calculer tout ça j'ai vu ni fou H7 ni le fait que le cavalier était surchargé quand je décidais de ne pas sacrifier le cavalier ici donc je vais tour C1 et là je l'ai dit que je ne pouvais pas jouer cavalier D5 ce qui cette fois-ci est vrai je pense ouais et donc j'ai décidé d'aller l'embêter en B5 mais ça ne marche pas à cause de tout simplement cavalier C6 il développe et il bloque la colonne et je pense que j'aurais pu m'embêter avec cavalier B4 à un moment ouais j'avais pas envie de jouer F5 F4 pardon à cause de ce pion qui se retrouvait faible et là il aurait pu m'embêter ouais je perds un pion je pense ou euh ah à moins que je le récupère en A7 ah il faut le récupérer avec le cavalier sinon il prend ici ah mais je prends là il met ce qu'un échange pourquoi je ne peux pas prendre avec la tour si je peux ouais bon ok bref on n'a pas du tout joué ça mais quand même les B4 c'était plus embêtant parce que là après l'échange au moins j'avais un plan j'avais une cible j'ai toujours mon pion de retard ça n'a pas changé mais au moins j'ai une cible et là j'aurais dû échanger pour réduire son attaque mais en fait comme je n'y croyais pas à son attaque j'ai décidé de ne rien faire et de continuer mon plan à moi H3 apparemment j'avais quand même raison ah et là j'ai pris peur alors que je n'aurais pas dû j'avais vraiment pas envie de me retrouver dans cette situation mais c'est vrai que le cavalier protège F3 le cavalier protège F3 et donc il peut faire des chèques avec sa dame oh il peut venir là quand même alors F2 est bien protégé quand même j'aime pas du tout que mon roi soit bloqué l'ordi dit ouais ça va mais donc du coup j'ai décidé de jouer F1 mais en fait mat en 2 attendez je vois pas le mat en 2 coups après roi H1 ou ah en 3 à partir de là d'accord donc on va essayer de le trouver ensemble roi H1 et si il met sa dame là comment j'empêche de venir en H2 ça doit être ça pas si facile à voir parce qu'on est tenté de juste prendre la dame et de dire on a gagné en fait je peux pas l'empêcher de venir en H2 ouch et absolument pas vu que prendre ici perdait la défense de cette case en plus cette case moi je la surveille avec mon cavalier depuis ah non elle est pas encore là c'est que après c'est que la suite de la partie que ça va se produire donc ouais raison de plus qui fait que j'aurais dû jouer mon cavalier là au lieu du fou donc je vais fou F1 grosse gaffe roi H1 et il a pris ma dame donc je suis quand même complètement perdant bien sûr avec une dame de retard mais c'est un peu particulier puisque j'ai deux pièces contre la dame et il a des piens de plus en avance mais il a aussi des pions faibles surtout celui là donc la situation est pas désespérée on va dire je peux encore me battre ah là j'avais à nouveau le fou A6 mais si c'est pour reprendre juste une qualité et simplifier la position je préfère garder deux pièces contre la dame enfin vous me direz ça restera deux pièces contre la dame mais si j'échange ça et ça en gros j'ai deux tours et un cavalier contre une tour et une dame donc ça fait tour plus cavalier contre dame donc le problème c'est plus que ça simplifie et là je suis passé de moins 8 en quelques coups à à moins 3 il serait que s'il avait avancé ses pions que dit l'ordi si j'aurais sûrement joué un coup comme ça si j'ai suivi le même plan ouais donc là déjà faut pas que je fasse ça parce que il y a ça qui arrive donc que faire si je prends c'est sûrement une catastrophe si je prends pas c'est une catastrophe donc et si on défend mieux le pion ah oui mais c'est le fou qui est plus défendu mettons on fait ça je suis repoussé de tous les côtés c'est sûr que s'il arrive à avancer ses pions parce que voilà la dame elle a du mal contre les deux pièces mais tous ses pions supplémentaires s'il les utilise bien lui permettait de gagner donc ça j'en ai revenu à la partie au final c'est même moi qui ai plus avancé mes pions là déjà moins 3 moins 4,8 je savais vraiment pas quoi faire parce que si je prends c'est très bien mais ok j'ai récupéré un pion mais s'il fait rien je vais peut-être avancer encore non mais là on échange quoi on simplifie au moins faut que je fasse rien que j'attende et qu'il perde autant quoi c'est un peu ce qui s'est passé donc si je reviens dans la partie c'est pour ça que j'ai pas pris le pion tout de suite je voulais garder la tension j'ai fini par craquer et le prendre quand même ce qui apparemment était très mauvais et là du coup tout s'est simplifié moins 12 mais toujours une dame contre deux pièces et après je vais me donner un fou j'ai donné mon fou ah c'était ça la fourchette que j'ai pas vue incroyable donc en réalité j'ai pas donné mon fou c'était un piège très très malin vous voyez mais je m'en suis pas rendu compte de toute façon il nous restait lui c'est 4 secondes donc c'est un peu normal qu'il l'ait pas vue mais moi avec 30 secondes j'aurais dû voir mais bon c'était tellement inespéré que j'ai même pas cherché à à faire des fourchettes en fait tant que tant que vous avez un cavalier vous avez de l'espoir quand l'adversaire a des problèmes de temps on leur dit que c'est gagnant mais c'est quand même j'allais dire c'est dur mais en fait non le cavalier va venir là donc lui va vite se retrouver bloqué quoi que si je fais ça ah je prends l'autre donc ça on a vu dans la partie précédente que c'est facile à gagner ok donc j'aurais quand même au moins dû voir ça mais quand vous vous croyez perdu vous vous cherchez plus quand il n'y a plus d'espoir vous cherchez pas au bon endroit vous regardez pas ce qu'il faut regarder bizarre je suis juste revenu là pour continuer à défendre mon pion ok bon au final j'ai gagné quand même parce que j'ai gagné autant donc bel exploit de enfin beau miracle plutôt parce que je vais quand même pas me vanter d'avoir perdu une dame et d'avoir donné un mat en trois coups à mon adversaire n'est-ce pas mais voilà on a gagné donc c'était quand même une partie rigolote à bientôt salut